Est-ce que toi, tu étais au courant, par exemple, la première fois que tu es venu au festival de la lutte contre le Cidane ? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai allé au festival de musique pour voir les artistes et je n'étais pas forcément au courant de l'engagement derrière tout ce qui se passait. Je suis venu aussi parce qu'il y a Niño, Mohara Squad. Tu ne savais pas de la cause de la cause ? Non, pas à tout. Je pense que les gens viennent pour la musique et les artistes, mais ils sont dans un environnement, il y a des choses qui passent. Il y a des messages qui sont à la fois prononcés par les artistes sur scène, il y a de l'information un peu partout, il y a plein d'associations qui sont actives, donc il y a des dialogues aussi qui peuvent se créer, qui sont spontanés. Moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, les Solid Days, c'est d'abord une énorme fête, c'est un énorme festival et qui rappelle qu'il y a une maladie qui existe. Salut, c'est Sophia. Salut, c'est Fabien. Et aujourd'hui, on te emmène à Solid Days. Solid Days, c'est un festival de musique en région parisienne qui a été créé par l'association Solidarité Sida. Est-ce que 20 ans après, il y a toujours la même résonance politique chez les jeunes ? Réponse tout de suite. Fait de gaffe, ça va courir après. Solid Days, c'est un festival de musique et d'engagement, de joie et d'émotion créé pour aider dans la lutte contre le sida et qui, en finalité, finance une association qui s'appelle Solidarité Sida. C'est une association qui milite à fond, tout le long de l'année, pas que pendant ces trois jours. Cette association va au plus proche des malades, dans des lieux où on dit qu'il n'y a pas de maladie, où on dit que l'homosexualité n'existe pas, où il n'y a pas de maltraitance aux enfants, où il n'y a pas de maltraitance aux femmes. Eux, ils vont là-bas. C'est ça, Solid Days. Je leur ai dit que j'aimerais beaucoup aller au Solid Days. Et ils m'ont dit, Jules, c'est un festival de musique, mais c'est aussi un festival engagé, dans le sens où j'ai promu sur ma story hier. Ils ont fait une merch avec marqué Solid Days. Je ne sais pas, là. Une merch avec marqué Solid Days. Et à chaque fond reversé, c'est pour les malades. Ce n'est pas un festival comme les autres, Solid Days. C'est un festival qui raconte une histoire, qui parle du monde dans lequel on vit. On sait que la centaine d'associations, il y a des gens qui sont là, c'est des gens qui oeuvrent au quotidien, sans attendre que les pouvoirs publics, les États aient réponse à tout. Et je pense que sans réseau associatif, la société s'écroule. Donc c'est une autre manière de faire bouger, évoluer cette société. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humain. Et tu peux l'attraper lors d'un rapport sexuel non protégé. Sans traitement médical, le virus peut causer une grave maladie, le sida. En 2017, 37 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. Et près d'un million de personnes sont décédées de maladies liées au sida. Donc cette année, c'est une édition un peu particulière parce qu'on lance une campagne qui s'appelle Treatment for All, qui a pour objet de pousser la mobilisation pour que le Fonds Mondial Santé arrive à être reconstitué. ... J'espère, j'ai envie de dire à nous de trouver la façon de pouvoir communiquer pour qu'il soit sensible. Tout est fait en sorte que le discours est maintenu. Tu ne vas bien me lier. On peut venir seul, si on veut, à un festival, mais il est bon de venir deux, trois, parce que pendant que tu as totalement mangé ta flûte, que tu n'entends pas, il y a un copain à toi qui l'entend, et peut-être à la fin, vous mettez tout bout à bout et vous comprenez que le sida n'est pas encore mort, ou la contamination est également mort, même s'il y a trithérapie et tout, mais ce n'est pas fini, la maladie, elle est présente, il ne faut pas baisser les bras. Je comprends, on est jeunes, je commence à flirter, je n'ai pas envie qu'on me parle de maladie, mais prends soin de toi, protège-toi, et tu verras que tu vas protéger les autres, et tu vas kiffer encore plus. Je trouve que la prise de position est claire dans le sens où ils essaient vraiment de nous sensibiliser tout le long du festival à toutes ces questions-là. Ce matin, je me suis levé, à 10h du mat', ils sont venus dans ma tente et ils m'ont jeté cinq capotes dessus. Je pense qu'à un moment, il n'y a pas plus clair comme prévention. Est-ce que tu penses que c'est un festival plus tolérant, du coup ? Je me suis dit que si j'étais avec mon copain, j'aurais eu des problèmes. C'est un festival hyper ouvert et c'est cool. Personne ne se prend la tête, tout le monde peut être soi-même. Bonjour, pupus ! Bonjour, sœur Zora de Bacrette ! Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence ! Et donc on fait de la prévention, de l'éducation, VIH, SIDA, IST, on parle de santé sexuelle et on est aussi là pour faire la fête, rigoler, amener de la joie, sortir du conformisme et des normalités. On vient avec nos présences un peu provoquantes, un peu décalées, tout C'est vrai ! Non, c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non, et quand on ne sait pas, ton cœur de c'est pas pour soi, quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non, et quand on ne sait pas, ton cœur de c'est pas pour soi, l'important, c'est d'être à l'écoute de soi et de son, sa, ses partenaires. On a tous des envies et des limites différentes, c'est pour ça qu'il est essentiel de communique. Il y a le côté où on s'amuse, il y a le côté où on apprend et il y a des petites associations où c'est très ludique, où on apprend des choses et c'est vraiment très bien. Evidemment, c'est totalement nécessaire d'avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école, je ne sais pas à partir de quelle place, mais que ce soit pour les IST ou pour les histoires de consentement, la contraception, l'IVG, tous ces sujets, on n'en parle pas assez aux jeunes en France ou alors on en parle mal de manière supérieure. Est-ce que le regard a changé ? Je pense que oui, on évolue sur beaucoup de choses, notamment sur la manière dont les gens qui vivent avec le VIH comme moi sont perçus, on n'est plus perçus comme des pestiférés, comme des gens potentiellement dangereux et ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a avant chaque concert ce qu'on appelle des prises de parole, qui est un partenaire associatif qui monte sur scène et qui leur délivre un message et qui explique son travail. On est super content de pouvoir mettre notre musique au service de cette cause, une fois de plus. C'est vraiment cool qu'un événement aussi grand que Solid Days puisse être autour de cet engagement et chaque année, on parlait avec des artistes au scène. J'ai pris mon T-shirt, j'ai arraché les manches et je me suis dit qu'est-ce que tu fais avec Kota en plus ? Et là, je me suis fait ça, BEM et BEM. On a un domicile ce soir ! J'ai encore rien ! Aimez-vous, protégez-vous, vous êtes magnifiques, vous êtes uniques et vous êtes précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'imagine que le